Découvrir un nouvel environnement de travail, c'est toujours un moment particulier. Les employés de ce secrétariat social prennent leur marque, assis ou debout. Déjà ça change par rapport au confort. Donc voilà, on peut travailler assis et quand on veut, on peut se lever pour un peu détendre les jambes. Donc c'est plus de confort et plus de flexibilité en fait. Avec le développement du télétravail, quand une entreprise déménage, c'est l'occasion de changer les habitudes. Fini donc les postes fixes, bienvenue dans l'air de la flexibilité. Chacun arrive le matin et prend l'espace qui lui convient pour la journée. Alors il y a encore des espaces complémentaires sur le côté, qui ne sont pas vraiment des postes de travail, mais qui sont des zones de travail ou de réunion. Et s'il n'y a pas assez d'espace, ils peuvent évidemment aller dans un autre point d'ancrage. Ces changements permettent d'importantes économies. La culture d'entreprise aussi évolue. La flexibilité imposée s'accompagne de conditions de travail améliorées. Pour nous, c'est le bien-être du travailleur, du collaborateur. On limite ici les heures de travail. Donc à 6 heures du soir, c'est fini ici. Donc ce n'est pas pour la faire rester jusqu'à 9 heures du soir. Certainement pas. Non, encore une fois, c'est pour le bien-être du travailleur et la collaboration entre nous. Et que serait le bien-être sans un qui-caire et surtout une nouvelle machine à café ? Ce n'est pas la même machine, il est mieux. Je préfère. C'est sympa. Lors des pauses, on sait jouer avec des collègues. 350 employés occuperont ces nouveaux bureaux, mais jamais tous en même temps. Un maximum de 70 travailleurs peuvent venir chaque jour. Alors il va falloir faire preuve de patience et de flexibilité pour trouver une date pour la revanche. Merci. Merci. Merci.